Vendredi, nous allons aller à l'arrêt de bus pour aller visiter Dijon. On va acheter de la moutarde et la paille d'épices. Du paille d'épices, on va voir ce qu'on trouve. Ça y est, nous voyons la partie dans le bus qui va nous aller au tram. On est déjà tournés sur un chauffeur de bus très très sympathique, donc ça nous convient très bien. Aujourd'hui, on a engagé la chambre. Pour une fois, ce n'est pas nous qui conduisons, ça fait des vacances. On va quand même filmer l'arrivée du tram Dijonais. Si, 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 bien sûr. Ça change quand même de celui de Fribourg. Voir Dijon sous la pluie. Petite boutique de moutarde. Écris ça, t'en rêves. Celui qui ne trouve pas son bonheur en moutarde, c'est que vraiment, il ne faut pas qu'il mange moutarde. C'est toujours aussi mignon Dijon. Et oui, je connais puisque mon père est originaire de Dijon, donc ce n'est qu'un retour aux sources pour moi. Une fois qu'on est toutes les deux, alors j'en profite pour nous filmer toutes les deux. Parce que c'est exceptionnel que j'aille visiter les vieilles pierres, les vieux machins avec Christophe. C'est vrai. Donc comme... Je suis bien. Je sois contente, c'est pour ça que je mémorise, je sauvegarde cette image historique. Parce que je n'irai pas visiter les vieilles pierres tout le temps. Je suis passée jusqu'à présent. Bon, allez, salut les amis. Alors nous sommes samedi 19. Nous sommes samedi ou vendredi ? Je ne sais jamais, mais je ne sais complètement. Nous sommes samedi 19. Nous sommes à Marsanel à Côte, juste à côté de Dijon. Et nous allons prendre la route dans quelques minutes. Oui, parce qu'on est plus ou moins viré hier. Oui, j'ai trouvé que le policier avait été très gentil. Non, il n'était pas la police municipale qui est venue. Voilà. Pour nous dire, ici ce n'est pas un camping. Mais il nous a autorisé de récliver. C'est-à-dire, il nous a demandé, bon, c'est vrai que je lui ai dit qu'on arrivait de Dijon, quand on avait passé la journée à Dijon. On était clé. Vous verrez Zeste de tourisme, vous comprendrez. Si vous allez sur Instagram, j'ai mis plein de photos, vous comprendrez aussi. Donc, on était fatigué. Je lui ai dit au policier, donc il était... Voilà, il nous a dit, il n'y a pas tout ici. Il m'a dit, avant que le maire me demande de vous vider, je viens vous voir. J'ai trouvé ça très bien. Il a dit, si jamais maintenant, le maire ou quelqu'un me pose la question, je peux me dire que j'étais allée les voir et ils vont partir. Voilà. Par contre, j'ai quand même dit au policier que si M. le maire de Marsanet lui disait quoi que ce soit, que je pouvais lui donner une carte de visite de ma part, gentiment, lui dire que c'est bizarre ce qu'il a fait avec l'aire de camping-car. Même, j'avoue, le policier n'a pas compris. Il y a une aire de camping-car, donc je me suis informée. Il y a une aire de camping-car qui a été arrêtée. Ils ont arrêté les bornes, toutes les bornes. Ils ont même enlevé les panneaux. Mais par contre, le policier conseille quand même d'aller le cigarrer, etc. Seulement, il n'y a plus rien. Donc, comme si on n'avait plus le droit... Ce n'est plus une aire de camping-car. Voilà. Donc, pourquoi M. le maire de Marsanet a fait faire ça ? Si vous avez des problèmes avec des camping-caristes, vannes, peu importe. Ok, je comprends. Mais tous, on n'est pas des crados, on n'est pas des délinquants. Non. Donc, c'est bizarre quoi. Et puis, on consomme sur place quand même. Voilà. J'ai fait aussi... J'ai demandé au policier, si jamais le maire le contactait, de lui dire que nous, on consomme. On voit bien, il y a un autre camping-car à côté. On consomme, on va à la pharmacie, à la boulangerie, au kebab, on a pris le bus, etc. Il faut dire aussi qu'hier soir, quand le policier est venu, on était 5 camping-car. Oui, c'est vrai que là, on était un peu nombreux. Là, maintenant, il est parti. Voilà. Il y a un qui est parti hier soir. Celui, avec le scooter derrière, il est parti hier soir. Celui qui était à côté de moi, il est déjà parti aussi. Il reste nous deux et celui qui a parti. Bon, aujourd'hui, donc, on va décoller dans pas longtemps. On part à Beaune. Après mon café. Et moi, quand j'aurai fini ma Ricoré Café. On part plus loin que Beaune. Ricoré Café. Pardon. On part plus loin que Beaune. Ah, on part où ? On part à Marbose. Ah oui, à Marbose. C'est pas très loin de Bourg-en-Bresse. Je suis tellement restée en tête de Beaune. Oui, non, mais Beaune... Là, ça doit trembloter parce que je fatigue à tenir. C'est ça des vieilles. Bon, alors, donc, on part à Marbose. Marbose, c'est un tout petit village. C'est un petit parking, apparemment spécialement aménagé pour les camping-cars, parce qu'il y a des aménagements pour les places. Je suis allée l'année dernière. On va voir maintenant. Ça fait pile poil un an en plus. C'était mi-août l'année dernière. C'est en dehors de tout. Il y a rien. Il y a rien. On verra ça ce soir. On verra ça ce soir. Là-bas. Bon. Dernière petite information, puisque tu dis ça. Certaines personnes aiment bien savoir où on est, etc. pour après venir sur les étapes. Christa ne fait pas toujours des commentaires par Fortnite. Non. Non. Donc, moi, j'essaie de vous envoyer toujours sur Instagram où nous sommes. Je prends pratiquement tout le temps des photos minimum ou mini-vidéos. Je les appelle les mini-vidéos, celles de 14 secondes, où je mets le lieu. Oui. Voilà. Je ne vous promets pas de faire plus parce que je n'arriverai pas à m'y contraindre. Par contre, si je ne mets pas toujours un commentaire sur Parcronite, je prends souvent une photo et je le mets sur ma page Facebook. Bon. Voilà. Donc, vous avez Facebook, vous avez Parcfronite et vous avez Instagram. Voilà. Et pour arriver sur nos pages respectives, Instagram, vous avez le lien dans la description au-dessous de cette vidéo. Vous avez aussi le lien vers ma page Facebook en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà. Donc, pratiquement tout le temps, je prends une photo. Je dis, nous sommes là. Voilà. Et je mets géolocalisation. Comme ça, vous pouvez nous trouver. Vous avez tout pour trouver les étapes où nous avons été. Et pour trouver votre bonheur. Allez. À tout à l'heure. Maintenant, je vais voir Krissa qui boit son café pour le petit briefing du matin pour l'étape suivante. Bon. Pour le briefing, je trouve ma Krissa en pleurs. Ouais. Mais dis pourquoi. Parce que je viens d'apprendre qu'Aryssa Franklin est décidée. Pour moi, c'est peut-être la plus grande chanteuse de soul, de blues, de jazz que j'avais excité. C'est pas quel âge il aurait. Bon. J'ai coupé vite fait Krissa parce que j'avais pas fait attention. Attends, attends. Oui, oui, oula, oui. Voilà, je baisse le son. Voilà. Vous avez compris, les droits d'auteur, machin, j'ai réalisé pendant que je filmais Krissa. Et je vais vérifier combien de secondes on a le droit de mettre la musique. Je suis désolée ma Krissa, vraiment. Bon, voilà. Comme ça. Je viens pour voir le briefing de l'étape, c'est-à-dire se mettre d'accord sur l'étape suivante. En général, c'est Krissa qui décide parce que moi, voilà, moi je la suis. Ouais, c'est vrai. Ça y est, briefing fait. Nous allons à Marbose, près de Bourg-en-Pres. De Bourg-en-Pres. Il y a pour environ deux heures d'août. Oui, voilà. On fait des grandes étapes là. On va voir si on s'arrête une nuit de nuit. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça dépend peut-être aussi du réseau. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de réseaux. Parce que là, on... Parce qu'il faut que je travaille quand même. Ah oui. Non, pas YouTube. Non, il n'y a pas que YouTube. Oui, mais moi, j'ai une vidéo à préparer, à télécharger. Oui. J'ai le zeste tourisme de Dijon, disons. Oui. Tout à fait. J'ai déjà préparé. Mais ce n'est pas complètement terminé. Donc, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Oui. Finalisation. Et ensuite, c'est télécharger. Par contre, je ne me souviens plus l'année dernière. Comme je ne sais pas, à l'époque, je n'avais pas trop... Je n'ai pas trop regardé le réseau internet. Bon, on verra bien. On s'arrangera. On verra une fois sur place. On s'arrangera. Bon, la miss, elle en a encore pour un petit moment. Non. J'ai presque terminé mon café. J'ai déjà fini de manger. J'ai presque terminé mon café. Bon, moi, je vais remballer. J'ai fermé tout mon bazar. J'ai remballé déjà l'ordinateur. J'ai changé de chaussure pour conduire. Et go, go, go. Bon. Allez, on se verra tout à l'heure. Ça marche. À plus tard. Et oui, on ne prend pas forcément la même route. Non, c'est pas sûr. Il y a deux routes. Même étape. Mais pas forcément la même route. Une fois de plus. On l'avait déjà dit. On ne prend pas forcément la même route. Voilà. C'est vrai. Et comme d'habitude, Cassie est prête à rouler. Elle est dans son petit coin. Et oui, c'est une plante de basilic que j'ai à côté, que je vais couper en tout petit, avec laquelle je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Il faut manger mes tomates que j'adore. Ça y est, me voilà partie. J'ai fait le choix d'une petite route. J'aurais pu passer par Chalon-sur-Saône, mais je n'avais pas trop envie. J'avais envie de prendre un peu autrement, une plus petite route. Ça a l'air très sympathique par ici. Donc, ça me va très, très bien. Tiens, l'autre jour, Ambre a cherché un horizon dégagé. Et bien là, elle est servie. L'horizon est complètement dégagé. Mais là, des vignes de Bourgogne à perte de vue. Nous voilà dans le fameux Nuit Saint-Georges. Vous avez certainement déjà entendu parler, pour tous ceux qui aiment le vin. Nuit Saint-Georges, je pense que c'est un des plus prestigieux, peut-être même le plus prestigieux vin de Bourgogne. Du village, avec des vignes. Bon, vous allez peut-être remarquer que la caméra, aujourd'hui, je la tiens à la main. C'est qu'en fait, mon support m'a lâché. Il s'est décollé. Et pour le moment, je n'ai pas réussi à le recoller correctement. Donc, en attendant, je tiens la caméra à la main. Ça secoue un peu plus. Désolée. Je vais recoller, mais la colle n'a pas encore assez séché pour que je puisse mettre la caméra. Là, je suis à Sœur et je passe la Saône. Attends, je te montre. Voilà. Là, maintenant, je suis dans la région de Bresse. Alors, oui, il y a le poulet de Bresse, mais bon, bon, bon. Non, je ne vais pas m'acheter un poulet de Bresse, quand même. C'est encore un joli petit village. Nous sommes dans la région de Bresse. Vous savez, là où il vient des bons poulets. La volaille. Voilà, selon Madame GPS, j'arrive dans 10, 15 000. Ça va. Je te garantis que dans ces cas de petites routes, je ne pense qu'à une chose. J'espère que personne ne va arriver en face. Oh, là, 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 là. C'est magnifique. Magnifique. Cassie, nous sommes arrivés à destination. Et tu sais quelle est la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle est que je peux te laisser sortir tout de suite. Allez, va. Ton nouvel endroit. C'est toi la première arrivée sur l'étape. Ça te plaît, Cassie ? Bon, d'accord, j'arrive. Un endroit exactement comme je les aime. Waouh ! Ça y est, j'ai fait un petit tour avec Cassie. J'ai regardé un petit peu à droite et à gauche. J'ai fait une super mini vidéo pour Instagram. Comme ça, ça te montre où nous sommes exactement. Christa pensera peut-être à le mettre sur Facebook. Oh, mais sûrement. Comme je te l'ai déjà dit une fois, elle est beaucoup sur Facebook. Maintenant, je suis raisonnable. J'ai fermé un petit peu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Donc, je vais essayer de rester un peu au frais. Et là, je vais travailler. Et en abordant le sujet du travail, j'avais envie de te dire quelque chose parce que de temps en temps, tu me poses des questions depuis les mois, depuis quelques mois que j'ai créé cette chaîne. Donc, le travail que je fais actuellement ne m'intéresse plus du tout, du tout. Ça fait des années que je le fais et je n'ai pas envie d'en parler. Ça fait des sujets très personnels. Je n'aime pas trop m'étaler sur ma vie personnelle. Donc, ce sont des sujets plutôt joker. D'autant que c'est un sujet que j'essaie au plus d'éliminer. Ça, c'est un des projets sur lequel je travaille actuellement à fond, à fond. Puisque le premier projet, c'était la création du défi de la chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent depuis tout début, j'ai créé cette chaîne toute seule. C'était mon défi. C'était mon envie. On peut rentrer dans le sujet. Enfin bon, il y en aura pour un moment aussi à expliquer pourquoi peut-être. J'ai invité ensuite Krissa à me rejoindre. Je ne savais pas qu'on voyagerait tout le temps ensemble. Ça aussi, c'est un autre sujet que nous aborderons à un moment. Mais ensemble, toutes les deux, Krissa et moi. Et le troisième projet, c'est justement de me débarrasser du travail que je fais actuellement. Donc, je n'ai pas envie d'en parler. Mais en tout cas, la journée continue. C'est pour ça aussi que souvent, je pars avant Krissa. Souvent, je ne fais pas trop de visites parce que je me dois de travailler. Et c'est pour ça que je suis aussi des fois un peu stressée à cause du travail. Parce que moi, je n'ai pas un salaire fixe à la fin du mois. Krissa, elle, tu le sais, est à la retraite. Krissa, par contre, elle est beaucoup plus ouverte que moi à parler de sa vie personnelle, privée. Moi, c'est vrai que je te dirai de temps en temps joker. Et j'espère de tout mon cœur que tu l'accepteras. Parce que oui, je fais une chaîne YouTube. Oui, j'ai fait ce choix. Mais non, je ne vais pas étaler toute ma vie personnelle. J'en serai totalement incapable. Après 900, on va être à tourner à gauche. Toute petite route. L'année dernière, j'avais la chance, je ne croisais personne. On va aller doucement, quand même. Ça va, il y a pour ça. Oh, ils ont refait la route. Wow. Après 250 mètres, vous arriverez à destination. Oui, oui. Et voilà, Coquelicot est déjà arrivé. Ça y est, Krissa vient d'arriver. Elle s'est garée tant bien que mal en jonglant avec la haie. Et en jonglant avec l'arbre surtout. Et la voilà. Et je t'accueille avec un petit cadeau. Toi, c'est une boulangerie. Toi qui a toujours faim. On est toujours faim. C'est vrai, j'ai faim, je ne me suis pas arrêtée. Depuis que je suis partie. Et là, j'ai faim parce qu'il est presque deux heures. Oui. Pour le petit déjeuner. Ah ouais, mais moi, c'est encore quelque chose pour le petit déjeuner. Je suis tombée sur un artisan boulanger. Donc voilà, une chocolatine et un croissant. C'est super ! C'est énorme, ça ! Mais oui ! Tu les as vu le reste ? Non, même pas ! Waouh, c'est super bon ! Et si je vous dis le prix, c'est même pas la peine d'en... Oh, c'est génial ! C'était la surprise du jour ! Bon, c'est qu'en fait, je ne sais plus comment j'avais fait l'année dernière. Je n'étais pas garée pareil. J'étais stationnée un peu autrement, mais au même parcours. Oui, mais là, on est bien. C'est vraiment sublime. On est vraiment super. Oui, et en plus, j'ai du réseau, donc je peux travailler. Mais c'est quand même ! C'est génial ! Tu viens d'arriver et je venais de faire un petit bout de film parce que j'allais travailler. Et j'ai parlé de toi. Oh ! Parce que moi, j'ai dit qu'il y avait des sujets que moi, je n'avais pas envie d'aborder sur ma vie privée, le travail, etc. Par contre, toi, c'est vrai que tu es beaucoup plus ouverte, voilà, tu t'en fiches. Moi, j'ai dit que c'était des sujets de joker, par exemple le travail. Je n'ai pas envie d'en parler parce que comme j'ai dit à tous les abonnés, tout ça, c'est un sujet, c'est le troisième projet de ma vie. Le premier, c'était la création de la chaîne. Le deuxième, c'est vivre en camping-car. Et le troisième, c'est me débarrasser de mon boulot. Voilà ! Donc ça, c'est des... Voilà, exactement ! Donc, comme j'ai parlé de toi, quand même ! Et t'es arrivée ! Formation, ils sont en formation de quoi ? Alors, ils sont en formation, je ne sais pas, peut-être de faille, peut-être, je ne sais pas. En formation de devenir de super trous. Tu sais, comme le trou noir qui est quelque part en haut, là. Ouais, en fait, tu risques de tomber dedans. Ah, il faut que ça soit vraiment un super extra méga trou. Oui, mais nous, on est tranquilles. On est tranquilles, nous, c'est bon. Non, mais pour les femmes. Ça peut être aussi en formation de trou du... Je peux le prononcer ? Moi aussi, tu peux, allez, va ! Elle a tellement envie de le dire ! En formation du trou du... Le trou du cul ! Je ne sais jamais, hein ! Écoute, voilà, toi ! Bon, rien qu'à voir notre humeur, ce n'est pas la peine de le dire. On a passé, pour le moment, une magnifique journée ! Tout va bien ! Voilà ! Bon, voilà, euh... Bon, là, on va être sérieuse, quand même ! Ah bon ? Ouais ! Mince, alors ! Allez ! Je ne vais pas dire combien de temps, parce qu'on est tellement pipelettes ! Oui, ça va être très sérieuse ! Donc, tout à l'heure, je vous ai précisé une bricole, c'est par rapport à la vie privée ! Bon, moi, je n'aime pas m'étaler ! Crissa, oui ! C'est-à-dire qu'on est un petit peu... Depuis quelques mois qu'on fait la vidéo, parce que même avant qu'on démarre, depuis le 4 mai, de rouler ensemble, Crissa, on voyait déjà sur la chaîne YouTube, depuis l'Italie, etc., des vidéos ! Ouais ! Donc, la chaîne YouTube avec Crissa a démarré bien avant que nous partions ensemble ! Bien avant ! Et j'avais une autre chaîne qui s'appelait Les Voyages de Foxy, mais elle ne bouge pas beaucoup ! Je n'ai pas mis beaucoup de vidéos, parce qu'on arrive relativement tôt, on a commencé la chaîne ensemble ! Non ! Je vais te dire pourquoi c'est normal ! C'est simplement que moi, je ne sais pas, je suis devenue très vite accro à la création de la chaîne ! Alors que Crissa a mis un peu plus de temps ! Je la sens, là, petit à petit, être un petit peu plus, même bien dedans ! Ouais ! Mais voilà ! Maintenant, tu es mieux dedans ! C'est que, non, il avait un autre problème aussi avec Les Voyages de Foxy ! C'était simplement, c'était avant que j'aie le nouveau ordinateur ! Oui ! Et l'ancien ordinateur, la batterie était morte ! Donc, je pouvais l'utiliser uniquement quand j'avais l'électricité quelque part ! Je n'avais pas de batterie, ça ne marchait pas, il ne chargeait plus ! Donc, je pouvais l'utiliser uniquement quand j'étais branché ! Oui ! Mais comme la plupart du temps, j'ai toujours fait du sauvage ! Donc, pas d'électricité, pas d'ordinateur ! Voilà ! Pas de vidéo ! Il y avait quand même beaucoup de choses ! Tout simplement ! Pardon, Domino est parti courir après Cassie ! Ouais ! Il ne s'est pas rendu compte que Cassie avait fait longtemps ! Nous avons, au cours du temps, pour celui qui nous suit, celle qui nous suit depuis pas mal de temps, tu as vu que nous avons modifié des choses, nous avons créé Zeste de Tourisme, nous avons créé les Shorty, etc. Et aujourd'hui, nous avons encore envie, parce que toi et moi, nous ne sommes pas trop contents de ce que nous faisons actuellement ! C'est-à-dire, chronologiquement parlant, ça nous déplaît le retard que l'on a ! Voilà ! Total décalage, là ! Les vidéos qui sont sorties, là, dans la semaine, les souvenirs, le 16 jours, mais ça fait 15 jours qu'on est passé ! Voilà ! Donc, on est totalement décalé ! Voilà ! Ça nous déplaît ! Et là, quand on commence, on t'en parlera quand ce sera le point final, par rapport à l'organisation Internet, etc. On te dira, parce que vraiment, vous êtes nombreux à nous avoir donné des idées, etc. Mais aujourd'hui, on voudrait surtout te dire que nous allons tenter ! Je dis tenter, parce qu'on ne sait jamais, tant qu'on est en France, Espagne, c'est facile ! Ce genre de pays, c'est facile ! Pour avoir Internet, etc., etc. Bon, nous avons prévu d'aller dans d'autres pays qui vont être sûrement un petit peu plus compliqués ! Oui, Portugal, ça va encore ! Donc, je pense que pour ce qu'il y a, ça va aller ! Voilà ! Mais le projet principal est d'ouvrir la porte aujourd'hui, quotidiennement, de t'envoyer une vidéo quotidienne ! C'est-à-dire, nous allons faire un vlog, ce que l'on appelle un vlog aujourd'hui ! Bon, donc, le journal quotidien, André écrit ça ! Voilà ! Tout simplement ! Et le domino est classique ! Oui ! Donc, dans ces cas-là, tu auras le soir, par exemple, ce soir, je vais faire le montage d'hier, vendredi et d'aujourd'hui, samedi ! Ça, donc, ça sera ou ce soir ou demain matin au pire ! Et parallèlement, notre cher guide touristique, attitré, va continuer ses estes de tourisme ! Donc, tu ne les mettras pas forcément en temps et en heure ! Par exemple, là, nous avons visité Dijon hier ! Aujourd'hui, si ce n'est pas prêt, tu ne l'auras pas ! Je vais le finaliser, mais je vais le finaliser dans la soirée, parce que pour la journée, j'ai un autre projet ! Voilà ! Donc, pour l'instant, peut-être qu'il va arriver des moments où tu auras deux vidéos dans la journée ! Oui ! Parce qu'après, tous les estes de tourisme, ce sont des endroits souvent historiques ! L'endroit historique, même si tu le fais dans un mois, il va rester historique ! Ça sera toujours historique, cet endroit ! Parce qu'en fait, il y a deux jours, on est passé à Belfort, ou trois jours, on est passé à Belfort ! Et je me suis arrêtée l'année dernière, j'ai passé un week-end à Belfort sur un super air de camping-car, qui est en plein centre-ville, en face de la citadelle, gratuit, mis à disposition par la mairie de Belfort ! Donc, il y a des emplacements avec des bornes électriques, il y a les ablutions, la borne c'est gratuit ! Donc, vraiment, c'est totalement caprice face à la citadelle ! Et moi, j'ai passé l'année dernière, j'ai passé deux jours ! Donc, j'ai fait une toute petite vidéo, une mini-zeste tourisme, qui dure 7 ou 8 minutes ! Oui, mais tu nous le lances ! Qui est sur la chaîne Voyages de Foxy, mais je vais le transférer sur notre chaîne commune ! Donc, ne vous cassez pas la tête ! Pas besoin de chercher, je vais le récupérer pour mettre sur notre chaîne ! Voilà ! Et puis, si nous continuons, nous allons sûrement continuer, de toute façon, les tutos, les petites choses comme ça, on les mettra aussi de façon intemporelle, puisque de toute façon, ça reste la même chose tout le temps ! Voilà ! Qu'on vous parle technique, etc. Voilà ! Et il y a une autre vidéo en préparation, c'est sur nos diverses activités ! Oui, voilà ! Mais ça aussi, quand c'est intemporel, on vous les lancera comme ça dans la journée ! Comme ça, voilà ! Donc, ne soyez pas surpris si vous avez deux vidéos en une journée ! Par contre, si vous voulez être sûr de les avoir, vous le savez maintenant depuis un moment, c'est vrai que nous, on ne vous le dit pas, mais bon, avec Youtube, vous êtes informés, il faut appuyer sur notifications pour avoir le petit glingling, voilà, être averti des vidéos qui sortent ! J'ai l'impression que beaucoup le font déjà, parce que dès qu'il y a une vidéo qui sort, 10 minutes après, il y en a 30 minutes ! D'ailleurs, quand je suis arrivée, j'ai envoyé un petit Instagram pour faire voir l'endroit, et il y en a plusieurs déjà qui ont regardé, alors vraiment, merci ! Voilà, je vais prendre une photo et je vais la mettre sur la page Facebook, comme ça, vous avez les cordes de mots ! La femme Facebook, la femme Instagram ! Yeah ! Dis-donc, tu nous as dit quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire après cet après-midi ? Couture ! Et bien voilà, la couture ! La couture, je me suis fait une magnifique robe avec un tissu super beau, vraiment très 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 beau, vous allez voir quand elle est terminée, mais c'est qu'en fait, elle est, allez, on va dire 3 cm plus longue, j'ai mal… En fait, j'ai bien pris les dimensions, mais j'avais la flemme de faire un essayage ! Voilà ! Ça c'est moi tout crachée ! Je couds, j'essaie pas, je couds, et ensuite je rectifie quand c'est tout fini ! Donc elle va s'amuser, je suppose qu'elle va s'installer dehors, moi je vais aller bosser, ben comme je l'ai dit tout à l'heure, ben voilà, sur mon ordi, dedans, parce que porter le iMac c'est trop lourd, ça me saoule un peu ! Et j'ai fait le montage de cette vidéo ! Oui, je crains dehors, ça va pas aller, parce que la surjetteuse, elle est assez lourde, et je crains que la table… je sais pas, il faut tester ! Voilà, au revoir ! A demain ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Et n'oubliez pas hein ! Oui, oui, j'en rêve d'avoir 1000 abonnés avant la fin du mois ! Et tu peux rencontrer par contre ça ! Oui, oui ! J'oublie toujours de le dire ! Mais non ! Les mamas prévoyantes, oui, on est bientôt à 1000 ! On est bientôt à vous ! Je rêve du cadeau de fin août, d'avoir les 1000 abonnés ! Mais bon, on sait jamais ! Non, cette fois-ci, allez, je te fais plus peur ! Ciao, ciao !